Les faits se sont produits à 7h du matin sur la départementale des 113. Un bus de substitution de la SNCF assure une liaison du transilien de la ligne J. Il circule à proximité de la ville de Mézières-sur-Seine. En face de lui, un véhicule léger roule à contresens. Pour le contourner, le bus tente une manœuvre et termine finalement dans le fossé. La voiture finit par percuter un arbre. Un important dispositif de secours est intervenu. Beaucoup de victimes ont été transportées par hélicoptère vers les hôpitaux parisiens. A Mézières-sur-Seine, une cellule psychologique a été mise en place. Le ministre des Transports a fait le dépressement. C'est aussi un rappel absolument nécessaire de vigilance pour chacun, de respect strict des règles. Encore une fois, quand on est au volant, on a une responsabilité. On voit bien que cela peut conduire à des drames. On ne peut pas tolérer dans notre pays qu'il y ait chaque année plus de 3000 morts sur nos routes. Et l'immense majorité sont évitables si chacun prend ses responsabilités. Le conducteur du véhicule léger est un homme de 21 ans. Placé en garde à vue, il a ensuite été hospitalisé au vu de son état. Selon nos informations, le test d'alcoolémie effectué s'est avéré positif. L'individu était en état d'ivresse manifeste. Une enquête est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada